ça va être incroyable je sais même pas où aller yo l'ami c'est le deuxième grand jour après Donda on a Search 5 Love A Boy qui vient de sortir aujourd'hui le nouvel album de Drake je l'attends depuis très 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 longtemps je suis un fan de Drake ok je suis un putain de fan de Drake, je suis un fanboy je l'assume à 200% donc là déjà on va faire une première écoute on va voir la première réaction on va voir s'il va surpasser ou pas Donda je pense que ça va être que des hits l'ami je pense que ça va être que des hits ils ont pas le même objectif d'ailleurs je préparerai une vidéo Donda vs Search 5 Love A Boy pour voir lequel a surpassé lequel mais les deux jouent pas dans le même cours on en parlera dans la vidéo donc abonnez-vous si vous voulez rester au courant je vais arrêter de parler on va passer directement à l'écoute deux choses avant de commencer votre casque ou vos écouteurs si vous voulez avoir une meilleure écoute et une petite boisson pour vous faire kiffer moi j'ai un petit cappuccino toujours aussi excellent et on va commencer l'écoute tout de suite donc j'ai fait exprès d'absolument rien écouter c'est Fresh From The Flush t'as capté pour vraiment avoir la réaction la plus authentique possible déjà on a un album beaucoup plus gros que Donda on a 21 titres c'est quand même énorme et qui dure 1h26 déjà la cover espace de commentaire mais je pense qu'en fait le budget cover chez Drake ou chez Kanye genre il était de 15 euros du coup je pense qu'ils l'ont fait même maison elle est galerie mais c'est vrai qu'artistiquement c'est pas ouf comme pour Donda j'ai préparé un petit fichier note Search 5 Love A Boy dans lequel je vais mettre absolument tous mes sons préférés donc je vais faire mon top 5 je vous invite aussi à le faire dans les commentaires et sans plus tarder on commence premier son champagne poetry ce sample est connu ce sample est connu petit truc intéressant que je viens de voir dans les crédits apparemment c'est produit par Macego aussi si vous connaissez pas Macego incroyable artiste donc allez écouter ce qu'il fait mais c'est intéressant composé par John Lennon putain et Noah Forley c'est son producteur exclusif donc d'où vient ce sample putain j'ai écouté plein de fois déjà je sais pas si c'est pas Macego qui l'avait déjà utilisé oh la la le changement de beat oh la la il a la flemme il a la flemme de tout casser en fait bon champagne poetry c'est l'introduction on va pas trop la juger alors il y a plein de trucs que je vais pouvoir analyser en termes de paroles et évidemment les paroles de Drake elles sont méga importantes donc là ça va être uniquement la première réaction sur la vibe par contre ce que je peux voir sur l'album déjà c'est qu'il y a énormément de sons qui sont en fait assez longs qui durent quand même 4-5 minutes mais il y en a aussi quelques-uns par exemple la Papi's Home je pense que celui-ci va vers du sale on va écouter vous savez où est-ce qu'il va incroyable ce son oh la la quel bounce quel bounce ça c'est du Drake pur tu vois c'est fou c'est fou le bounce était incroyable le sample était malade la deuxième partie où il commence à chanter tellement pas avec le sample derrière mais je crois que c'était pas vraiment qu'un sample il y avait aussi un artiste je sais pas si c'est pas Charlie Winston un truc comme ça je sais plus exactement comment il s'appelle il chante sur pas mal de titres de Tyler the Creator et il a une voix vraiment spécifique je chante un peu comme ça c'est un peu chelou mais lui il le maîtrise mieux que moi ça c'est du Drake pur quoi ça c'est un putain de hit il prend un petit like même sur Spotify bam et on écoute le prochain Girls Want Girls with Lil Baby Lil Baby va encore faire du sale il rate jamais ses features de toute façon je traduirai pas les paroles mais bon c'est pas très catholique quoi on a l'instru avec des textures au fond pas très compliqué les petits hi-hat le petit clap qui fait du sale et le featuring avec Lil Baby Lil Baby je trouve pas qu'elle a rajouté beaucoup Drake était largement au-dessus sur cet instru le morceau j'ai trouvé un peu long par contre pour moi c'est pas un morceau qui doit durer 3 minutes 40 c'est plus un morceau qui doit durer genre 3 minutes tu vois genre la partie de Lil Baby a été longue et au passage j'ai mis un sondage sur Insta pour savoir ce que vous pensez de Satisfied Love A Boy donc en même temps que la vidéo avance on pourra checker et si vous me suivez pas sur Insta mais qu'est-ce que vous faites de votre vie c'est déjà une musique allez-y tout de suite mais bon next one In The Bible avec Lil Durk et Jivion qui est juste il y a une voix angélique ce mec j'aime trop quand c'est genre t'as l'impression que c'est sous l'eau comme ça alors ça c'est classique de Drake quoi faire rimer Things avec Things ouais Lil Durk là je trouve il va un peu trop fort pareil pas mal pas mal je suis un peu déçu vraiment pour moi la seule partie qui vaut le coup dessus c'est celle de Jivion la dernière où on rentre dans une espèce de truc assez texturale tu vois avec la force des instrus de Drake à chaque fois c'est que t'as cette espèce de texture en fond avec des voix des synthés très très clean très très propre alors que c'est super chaud à mixer d'habitude ça en tant que beatmaker je peux vraiment vous le dire genre d'habitude ça part en couille et Lil Durk genre sa partie je l'ai même pas kiffé du tout parce qu'en fait l'instru est super calme et le mec arrive et crie il faut au moins qu'il y ait un son pas ouf tu vois pour que je puisse un peu montrer que je m'y connaisse un peu en musique et finalement c'est celui-ci pas incroyable à part la fin le prochain Love All avec Jay-Z putain j'ai l'impression que c'est le grand retour de Jay-Z il est partout le mec c'est partout ah 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 tain on va rendre les instrus de Drake j'ai rien à dire sa voix elle s'insère parfaitement genre très posé très chill là pour l'instant on a eu un son que ça a vraiment turn up genre papy's home après le reste ça a été très très chill toujours un mix entre avec Drake c'est où tu turn up pour que ça soit pour des clubs tu vois ou alors c'est plus posé pour toi et tes potes mais genre là ouais Jay-Z c'est très très bien posé sur le son enfin vraiment le mec c'est un OG y'a rien à redire à chaque fois prochain on a Fairtrade avec Travis Scott je pense que celui-ci va être incroyable c'est parti ça va être incroyable je sais même pas où aller je vais chercher de l'eau parce que je sais que je vais transpirer voilà je suis de retour et au passage ma petite gourde YouTube sponsorisée par YouTube genre que dalle pas vrai du tout quand il a ce flow là tu sais que ça va être un hit nanana nanana you are me tu sais qu'il flippe tout par i comme ça par mi nanana nanana man is so me tout le temps la même chose c'est tout le temps des hits en fait putain ah mais celle-ci je l'ai déjà entendu en fait c'est le son qu'il avait leaked sur Insta putain je me disais je connaissais ce flow bon Fairtrade incroyable fou de malade de je sais pas de mots la repartie très vite je l'ai pas trop trop je l'ai pas autant kiffé que ça finalement mais Drake dans la formule magique qu'il a pour ses couplets tu vois you and me nanana genre quand il finit par mi comme ça à chaque fois c'est sa formule magique qui marche à chaque fois et ça se voit le mec il a les formules magiques pour faire des hits en fait tu vois parce qu'une fois que tu écoutes ces sons tu prends l'habitude de les écouter tu finis par les comprendre donc il passe dans le classement Fairtrade avec Pappy's Home Way Too Sexy avec Future et Young Thug beaucoup t'es ostérom cette musique bon Way Too Sexy très 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 lourde je vais me faire des essais mais je suis pas un grand fan de Future tu vois ok alright that's fine ça fait d'ailleurs extrêmement penser à Skepta sur le son avec Asaproki en concert dans les clubs et tout les gens vont retenir cette partie là et ils vont la répéter tu vois elle est lourde efficace et tout mais je suis pas encore je suis pas convaincu de ouf attention écoute-moi bien Tony t'as manqué de respect à la familia il va devoir t'éliminer c'est composé la myth par Justin Timberlake genre qu'est-ce qu'il fout ici tu vois comme je dis à chaque fois le truc efficace de Drake observez bien observez bien mais je vous donne des petits indices comme ça vous pouvez par vous-même vous faire votre avis enfin la petite batterie très sèche très efficace très rapide je pense c'est 160 bpm et la petite texture derrière et c'est tout et la base tu vois et la voix de Drake et pas besoin de plus I know I know Blackbox mais là vraiment on est servi en termes de si t'es fan de Drake genre t'es servi là on a vraiment les formules magiques de Drake qui marche à chaque fois tout le changement comme ça et ça se calme tout doucement et lui qui fait mais pourquoi tu m'aimes pas genre des trucs comme ça tu vois par contre ça manque de surprises par rapport à Nonda qui était surprise sur surprise reste un peu sur ma fin on va quand même voir la suite donc N2 Deep Drake et Future oh lolo la voix what the fuck c'est très vice ou c'est Drake ah là il m'a réveillé là il m'a réveillé ça m'a surpris de ouf dans le classement du coup la partie de Future j'ai pas aimé j'aime pas Future il a bien rappé dessus j'ai rien à dire mais c'est juste sa voix je sais pas pourquoi j'adhère pas je sais que je vais me faire détester pour ça mais je le dis au moins chaud net là c'était pas des mélodies que j'ai l'habitude d'entendre de Drake et après le changement en plein milieu en fait c'est la spécialité maintenant dans les titres de Peura tu vois de faire que des changements en plein milieu et de base de base ça vient plutôt d'électro de faire ce genre de bail et changer en fait le rythme en plein milieu et je kiffe que le rap en fait commence à faire ça donc ça c'est vraiment vraiment cool parce que ça te met une autre vibe en plein milieu donc next one pipe down là on a du old school Drake très efficace mais on kiffe là on a du Drake old school très classique très efficace c'est le mot de cet album c'est l'efficacité qui te met vraiment très joyeux avec une batterie très imposante qui t'emmène qui crée un rythme et un truc qui est bizarre aussi c'est que j'ai l'impression les morceaux ils sont pas mixés de la même manière ça ça me semble un peu bizarre parce que normalement Drake c'est quand même très très clean et ce son là il a l'air tellement plus fort que l'autre et l'autre était déjà très très fort par rapport à celui d'avant je sais pas c'est mixé un peu bizarrement vous me direz ce que vous en pensez next one Yeba Heartbreak avec Yeba je sais pas qui c'est je vais voir ok je connais pas cet artiste ah par contre c'est des vieux bruit de bouche qu'ils ont bien d'enlever ça fait un peu dégueu bon ah le reverb au fond là qui continue ça c'est magnifique je connaissais pas cet artiste vraiment c'était magnifique j'ai l'impression que c'est une espèce de petite interlude prochain à No Friends in the Industry ça je sens que ça va turn up à mort c'est un turn up celle-ci elle était démoniaque c'est pour ça que j'écoute Drake en fait c'est genre pour les musiques de turn up comme ça où il est en mode evil tu vois genre c'est un démon il est en mode je défonce tout le monde dans l'industrie c'est moi le plus chaud c'est moi le plus fort et il y a ces moments là en fait de break t'as tout qui part t'as la batterie qui part t'as juste la voix tu vois qui te maintient comme ça qui crée l'attention comme j'ai expliqué dans Donda en fait c'est cette force en fait de créer de l'attention et de la relâcher après next one Knife Talk avec 21 Savage et j'attends que ça va être un truc de ouf c'est Metro Booming ça va être un truc de malade c'est un peu faiblard bon Knife Talk je suis déçu ah je suis deg je suis deg en plus Metro Booming et 21 Savage ils avaient fait un album ensemble il était juste incroyable genre vraiment ils te laissent sur la fin et je pensais qu'ils te laissaient au début sur la fin pour qu'après au milieu ait une ambiance de ouf ah non en fait il lâche jamais rien et donc du coup après Drake il est vraiment lourd dessus je trouve qu'il est vraiment au dessus de 21 Savage comme quoi tu vois l'instru c'est vraiment l'un des éléments les plus importants pour moi ça compte comme 80% 90% de la musique donc 7am on Breedle Path bon celle-ci vraiment très 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 forte je pense qu'il fallait écouter vraiment les paroles ça se voit que l'instru elle est pas très prédominante pour que les paroles puissent être au dessus je pense que c'est intéressant c'est qu'en termes de batterie on avait que un clap et l'espèce de personne qui chantait sur le côté ça si il faudrait vraiment la réécouter plusieurs fois tu vois parce que les paroles elles sont importantes je pense la 15ème Raise My Mind à la batterie mec il est sous l'eau le gars bon Raise My Mind mec il m'a mis un KO là c'est à dire que c'est un KO technique clairement je la mets top 1 Raise My Mind tout est fou tout est fou l'instru elle est entraînant là sa grosse nouveauté qu'on voit souvent c'est le changement d'instru en plein milieu changement de vibe en plein milieu c'est au moins la 5ème fois en même plus ce qu'il fait après c'est pas des sons que tu peux faire passer à la radio et qui sont commerciaux parce que c'est pas le format qu'ils veulent mais c'est cool qu'il ait pris ce risque là c'est ultra surprenant c'est ce qu'on veut tout le temps dans la musique surprendre les gens tu vois Fontaines avec Thames je connais pas Thames c'est la prochaine ouais ouais le synth est là à mort une grosse vibe Georgia Smith wow Fontaines grosse bonne surprise elle passe tirée dans le top 3 celle-ci grosse vibe passion fruits ah merde j'ai mal Thames du coup j'ai regardé c'est une artiste nigérienne et elle a collab avec pas mal d'artistes anglais next one Get Along Better avec Tidal Assign c'est pas trop mon style mais je sais que ça peut être très 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 commercial ce genre de truc et donc du coup on a pas trop entendu ce qu'il pouvait proposer la prochaine You Only Live Twice avec Lil Wayne ah il y a Lil Wayne du coup je l'avais pas vu ok super et Rick Ross ah là ça va être old school à mort c'est comme Lemon Paper avec Rick Ross c'est un même délire pas le sorti la oreille droite et quand j'avais dit que c'était l'aller Lil Wayne je vous ai pas menti il a clairement carré la musique c'est genre old school t'es en mode 2000 2010 entre 2010 et 2015 quand c'était quand Lil Wayne et Rick Ross étaient genre au top du top mais là Lil Wayne il va clairement revenir mais là ouais nous sont super efficaces en fait j'ai rien à dire I Am Y Too je sais pas comment on dit avec Kid Cudi le mix il est bizarre pourquoi il est grave derrière là j'aime bien ce moment Kid Cudi je trouve il est pas bien revenu en fait dans le game depuis son dernier album pourtant c'est un excellent artiste j'ai l'impression qu'il rentre pas trop dans le moule qu'on lui donne Drake par contre il a vraiment déglingué l'instru il avait des très très bonnes top lines et elle change des top lines qu'il a l'habitude de faire d'habitude donc ses mélodies classiques en fait il y en a genre 4-5 classiques il fait tout le temps et là c'était d'autres que j'avais pas l'habitude d'entendre donc cool plutôt cool mais pas gros fan bah la prochaine justement Fucking fans I had a kid even though I didn't plan to j'ai eu un enfant même si je voulais pas vous savez vous savez Drake regarde cet instrument magnifique bon fucking fans j'ai extrêmement bien aimé finalement je pensais pas que j'allais kiffer parce que d'habitude les sons un peu parler de next door j'ai un peu du mal parce que ça attendait pas assez pour moi mais je pense que là il faut l'écouter pareil il faut vraiment écouter les paroles parce qu'il y avait beaucoup de vérité parce qu'en fait comme je vous ai dit il y a toujours la ligne directrice qui l'a fait en fait tous les morceaux qui font 4 minutes au milieu du morceau il y a un changement j'ai l'impression c'était un peu le test qu'il voulait faire et la dernière The Remorse donc les remords celle-ci elle a l'air belle genre je sais pas comment dire voilà voilà inspirante belle et tout tu vois The Remorse c'était incroyable c'était incroyable pareil c'est les titres classiques de Drake old school tu vois où genre il rappe sur sa ville sur sa vie tout le monde disait que j'avais pas réussi à arriver finalement j'ai réussi donc typique le petit piano la petite batterie très simple en fait c'est basé vraiment sur les lyrics quand la astrue est très simple c'est qu'on veut faire en sorte que les lyrics puissent sortir tu vois que les paroles puissent être puissantes et la musique dure 6 minutes de rap c'est du pur rap première fair trade parce que en fait c'est top line land et moi je suis trop fan des top line de Drake donc les mélodies qu'il a race in my mind incroyable aussi et Thames parce que Thames il est un peu sorti de sa zone de confort mais on reste dans un délire un peu anglais afro tu vois nigérien et moi je je kiffe en fait parce que Drake il a vraiment à bien négocier cette partie là après j'ai mis Papy's Home End Too Deep et No Friends in the Industry qui sont le reste de mes favorites le reste faudrait que je réécoute tu vois pour vraiment m'imprégner mais en tout cas celle-ci au premier abord c'est mes préférés n'hésitez pas à me mettre les votes aussi dans les commentaires mais qu'est-ce que je pense de l'album alors plusieurs points déjà il a pas pris beaucoup de risques on est très loin d'un Donda tu vois on reste dans du Drake tu vois genre du Drake pur c'est-à-dire ses chansons d'amour ses chansons de Turner en termes de parole et de top line il a utilisé des formules que j'ai déjà entendues plusieurs fois et qui fonctionnent et qui sont Drake ça m'a un peu déçu quand même parce que genre au fur et à mesure d'écouter tu vois tu finis par connaître je pensais que l'album allait être aussi fort que Skyway Hours 2 le truc qu'il a sorti il y a pas longtemps je trouve qu'en règle générale il est resté pas mal dans sa zone de confort et c'est dommage c'est dommage parce que il aurait pu aller plus loin tu vois ça se voit qu'il veut faire du chiffre là ça se voit qu'il veut faire du chiffre il veut vendre à mort mais en même temps ce qui est fou c'est qu'il y a pas vraiment beaucoup de hits généralement dans les albums de Drake t'as genre 20 titres et dans les 20 t'en as 10 qui sont des hits qui peuvent passer à la radio la grosse nouveauté est là où il a pris un risque par contre c'est cette espèce de changement à partir de 2 minutes qu'il a dans chacun de ses sons qui font 4 minutes à partir de 2 minutes t'as un changement d'instru et c'est pratiquement systématique après clairement pour moi la formule qui marche le mieux c'est quand t'as Drake et Forly donc son ingénieur son et son beatmaker aussi favori parce que là t'as du Drake pur tu as une texture l'instru le kick qui va sale tu vois 160 bpm et Drake qui rappe et qui chante dessus avec ses top lines pour moi c'est le truc le plus efficace et c'est là où il est le plus fort j'aurais préféré en avoir plus comme ça je trouve que Drake a carré en fait tout son album il a des features ils ont pas rajouté beaucoup à part le son de Thumbs avec la chanteuse nigérienne où du coup elle rajoute vraiment un truc en plus après c'est ma première réaction il faudrait que je le réécoute pour avoir un avis plus posé et surtout pour écouter les paroles et restez bien abonné la mif parce que je vais balancer beaucoup de vidéos là à la rentrée vous avez pu voir à la peine vous avez pu voir que déjà dans très peu de temps il y en a beaucoup qui sont sortis donc la prochaine vidéo que je sortirai c'est l'explication entre le bif entre Drake et Kanye en attendant je vous mets une vidéo si vous pouvez aller checker tout de suite n'oubliez pas le petit like de venir me sur sur Insta et sur Discord et moi je viens de la chaîne pro peace out et moi je viens de la chaîne pro